Salut tout le monde, du coup je lance le live un peu à la va vite, je vais tenter la salle antique jusqu'au niveau 5 malgré ma petite FC, voilà, du coup c'est parti tout de suite, voilà, j'y viens de passer le premier niveau, il y a des petits accessoires verts là, au marché il y en a encore ? Euh, non, c'est un parapé en jambe. La dernière salle, la dernière salle, il faut courir aussi, je sais plus. Un petit peu, mais tu peux niquer un peu la moitié de la vie, tu cours un petit peu, tu récupères et tu niques, mais il fait rien de malade. Mais la quatrième, elle est chouette. Et la troisième aussi, il faut courir. Ah, ils auraient dû faire une sorte de difficulté sur ce truc, genre là on l'a valide, genre s'il y a plusieurs crans, on a fini sur la première difficulté, genre soit sur la fois d'après si tu te refais ou je sais pas quoi pour participer, genre soit tu te refais plus pousser et t'as plus de récompenses si tu le réussis en plus dur. Ouais, j'avoue. Un peu de challenge. Oh, j'ai lancé le live, je me suis trompé d'ailleurs, je ne voulais pas lancer le live. Il ne faut pas que je lance le live. Bon, je vais me passer la deuxième salle, la troisième, je sais qu'il faut pas mal courir et éviter les bombes. Voilà. La quatrième, c'est un boss. Et la cinquième, je ne sais plus. Un boss aussi. Allez, c'est parti pour la troisième. Après l'explosion, c'est pas très clair le timer de l'explosion. Il y a juste à courir en fait. Ouais, ouais, tout simplement. Pourquoi je pêche pas ce putain de crabe là ? C'est un bout de blanc, quoi. C'est un bout de blanc, quoi. Il faut trois. Ah bah c'est une blague. J'ai quatre violets que j'ai toujours pas pêché ce crabe. Mais c'est con quand même, c'est incroyablement simple en fait. Ok, donc maintenant la salle 4. Donc là, ça va être moins drôle par contre. C'est contre qui ? C'est le boss. Ouais, mais c'est une classe. Moi, j'étais archer. Elle m'a défoncé là. C'est un mage. Ah ouais, d'accord, c'est un mage. Et il l'a tous les sortes. Enfin moi, en tout cas, l'archer, elle mettait son arbre de vie. Il y a des plaques noires au sol, mais je sais pas trop ce que c'est. Ah, vous savez, je viens de pêcher le crabe. Après cinq violets à la suite, je viens de pêcher un crabe. Ah, il ne fait que de balancer des météoros. Ah merde, il y a des plaques noires au sol qu'il faut éviter. Elle piquote quand même. J'attends de récupérer des pulsions, mais... Ça rigole moyen quand même. Je vais prendre mon temps. Ah, elle est chaude. Ah putain, quand elle me chope avec sa tornade là. Je vais prendre mon temps. J'ai passé de place à ma banque, c'est limite, je me dis presque, faudrait que je capture les poissons et que je garde les rats pour la prochaine collection. Il y a toujours des poissons, putain. Bah ouais, en fait tu regardes ce qu'il n'y a pas eu dans les anciennes collections, et en fait tu peux deviner ce qu'ils vont te mettre la fois d'après. La fois d'après là, il y a de fortes chances qu'ils mettent le grenile en jaune, parce qu'ils n'ont pas mis de grenile jaune là, pour le moins ils ont mis autre jaune. C'est vrai qu'ils vont mettre le grenile jaune, c'est vrai qu'ils vont commencer à mettre des pièces orange. Ils ont mis des relics, ils ont mis des pierres lumineuses, donc un pay-off. Mais quand même, ça coûte beaucoup quand même hein, de manger des armures jaunes et tout. Là, en plus pour le peu d'FC, après ça te fait finir, il faut regarder comme les récompenses. Je ne sais pas si t'as regardé les récompenses, mais si on te demande de manger jaune, ça va être calme. Faut pas jouer en automatique en fait le fight, et ça passe mieux. Ah oui, qui joue en automatique en 2020 ? Alors, quatrième passé, la cinquième, c'est un boss qui est plus chaud ? Bon, un peu plus facile. Bah ça dépend là, parce que moi c'était un magicien et c'était pas ce que j'avais vu sur des vidéos. Ouais, mais moi c'est de la recherche, ça dépend de ta classe en fait. Ou c'est peut-être aléatoire. Celui qui demande des équipements jaunes file 5FD plus 2FD et 1FA. Donc c'est de file quand même 8FC, on peut filer les équipements jaunes. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres AFA. Ah, euh... 80 perles noires. 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 Ah ouais d'accord, la météo. Ah ouais, 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 d'accord, la météo. Il fait quand il tape sur le sol, il laisse un truc en deux temps quoi, faut le savoir. Oula, c'est quoi sa grosse boule là qu'il met dans les airs ? Ok, d'accord, ça va. Et vu que tu regardes souvent ce qu'il y a en vente, gold, si jamais, tu vois qu'il y a des gants orange qui se mettent en vente. Ok, bon. Peu importe l'une deux solo, enfin, si c'est un deux slot, je peux pas l'acheter. Ah, il y a un timer pour le jouer ? A la fin, oui, mais tu y arriveras. C'est pas lui qu'il faut tuer, c'est la petite... Ah d'accord. Ah ouais, d'accord, chaud quand même. D'accord, bon ben voilà, j'ai fini la cinquième salle. Bon ben voilà les gens, du coup, j'ai fait ça à l'arrache, j'ai fait une vidéo à la va-vite, histoire de vous montrer un peu comment ça se présentait. Vous avez découvert en même temps que moi, sachant qu'à la quatrième salle, c'est pas forcément contre une mage que vous allez vous battre. Euh, voilà. Que dire de plus ? Il y a un casque à vendre. Ah, ça va, si vous pouvez les gâner. Bon, ça peut m'intéresser, mais... Voilà, bon, mais très bien, du coup, les loulous, c'était une vidéo rapide pour vous montrer un peu cet événement et comment le réussir. Bon, ce qu'il faut savoir, la première et la deuxième salle sont particulièrement faciles. La troisième, il faut réfléchir un peu par rapport au boss contre qui vous êtes. Prenez beaucoup de potions. Prenez le temps de courir. Surtout la troisième salle. La troisième salle, il faut prendre le temps de courir, il n'y a rien d'autre à faire. Euh... Et ensuite, euh... Que vous dire, la quatrième, c'est le boss en fonction de votre classe. Donc là, prenez le temps de voir un peu ce que l'ennemi fait. Euh... Et la cinquième salle, bon, vous avez vu le boss, là, vous avez un peu vu son pattern. Euh... Vous l'avez découvert en même temps que moi. Rien de très, très sorcier. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous fais très rapidement, en tout cas, j'essaye parce que je suis débordé par le travail en ce moment, d'autres vidéos. Euh... Pour faire un topo un peu sur la mise à jour, même si tout le monde a à peu près vu ce qui s'y produisait. Comme d'habitude, vous voyez ici, euh... Le petit code, euh... Le petit code de renommée qui peut vous être utile. Euh... Si vous débutez, euh... Ou si même si vous débutez pas, ça donne des perles noires, ça donne tout un tas de choses. Il faut le rentrer ici. Dans relation, renommée de l'aventurier. Vous récupérez mon code. Euh... Et à partir du niveau 20, vous avez un coffre tous les 10 niveaux. Euh... Voilà, et ça vous donne des perles noires, des pierres d'armure, d'armes, tout ça. Enfin... Voilà. Du coup, comme d'habitude en dessous de la vidéo, vous aurez... Vous aurez tout un tas de liens pour la communauté Facebook... Euh... La communauté Facebook française. Euh... Et d'autres liens de data base et d'informations. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Et euh... Ben quoi, voilà. Donc du coup, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.